bonjour les amis j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve sur une nouvelle vidéo alors pour aujourd'hui je vais partager une recette très facile à faire ce sont des biscuits qu'on va faire sur des peanut butter chocolate chip c'est parti pour la recette on y va alors on aura besoin de quatre tasses de farine une cuillère à café de sel deux cuillères à café de baking powder la levure deux tasses de beurre fondu du sucre je vous donnerai la quantité exacte dans la barre d'infos quatre oeufs on aura besoin de l'essence de vanille une tasse et demie de chocolate chip semi suite deux tasses de pâte d'arachide et voilà on va commencer je vais commencer par mettre les ingrédients secs dans un récipient c'est à dire c'est à dire la farine la levure et le sel je mélange le tout comme ceci dans un autre récipient j'ajoute le sucre blanc j'aurais dû normalement mettre une tasse de sucre blanc et une demi tasse de cassonade mais comme je n'avais plus j'utilise que le sucre blanc j'y ajoute deux cuillères à café d'essence de vanille je verse le beurre fondu vous pouvez faire fondre quelques secondes au micro-ondes votre beurre vous assurer que le beurre ne soit pas chaud ou carrément le sortir du frigo environ une heure avant votre préparation il est le temps de bien ramollir je mélange le tout j'ajoute les oeufs puis je mélange encore une fois jusqu'à ce que ce soit homogène je mélange de récipient parce que j'ai besoin de quelque chose de plus grand et profond j'y ajoute la farine jusqu'à ce que la pâte soit bien incorporée j'ai besoin de plus grand et profond J'ajoute la pâte d'arachide et en mélange bien jusqu'à ce que la pâte d'arachide soit bien incorporée. On rajoute de la farine, mélange et ainsi de suite jusqu'à obtenir une pâte compacte. Sous-titrage ST' 501 Pour terminer, j'ajoute mes pépites de chocolat et je mélange à nouveau. J'ai pas besoin de laisser reposer la pâte. A cause des restrictions à l'école et les allergies, j'ai pas voulu mettre de la pâte d'arachide dans le récipient en verre pour permettre à mon fils de les amener à l'école. Je fais mes boules avec une cuillère à glace et je le dispose sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Je les aplatis à l'aide d'une fourchette et voilà ! Vous assurez de laisser un peu d'espace entre chaque biscuit. C'est tellement délicieux qu'ils disparaissent en un clin d'œil à peine sorti du four. Je le mets dans le four préchauffé à 350 degrés pendant environ 10 à 15 minutes. En les sortant du four, ils doivent être encore mous. Je les pose sur une grille pour les laisser refroidir. Plus vous les cuirez, plus ils seront croustillants et moins vous les cuirez et plus ils seront moelleux. Dans les deux cas, c'est vraiment un délice. J'espère que la vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de commenter, de liker et de partager. Et surtout, n'oubliez pas d'essayer la recette et dites-moi si vous l'avez aimé. Et voilà ! Ok, donc comment on conserve nos biscuits ? Je vais vous donner une astuce. Vous devez prendre du pain. Ce que je vais faire, c'est juste prendre des morceaux comme ça et le mettre dans une boîte à biscuits. Ok, donc voilà ma boîte à biscuits. Je mets le mie de pain. Comme ça là. Et puis je pose mes biscuits. Mes biscuits ont bien refroidi. Ok, donc mes biscuits sont bien, comme vous voyez, bien dorés. Et je ne vous ai pas montré l'intérieur en fait. Bon, je vais prendre un petit. Vous voyez ? Bien dorés. Les deux côtés. Et vous voyez l'intérieur. Délicieux. Hum, écrémé. Donc pour les gardiens croustillants, on met le mie de pain dans la boîte et puis voilà. On pose nos biscuits. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Bisous et à très bientôt.